Hello Youtube ! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude ! Ouais je sais pas si ça s'est vu quand j'ai fait mon coucou mais j'ai fait une prise de sang, le mec il m'a raté mais d'une force ! J'ai un hématome, un bleu, je sais pas ce que c'est mais ça me dégoûte, j'essaie de pas le regarder, je suis désolée si vous l'avez vu. Oui la meuf elle a un bébé bleu à cause d'une prise de sang de rien du tout et elle est en PLS, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis une chouchotte, vous allez faire quoi ? C'était un peu agressif comme début de vidéo, on reprend. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on s'attaque à du lourd, on s'attaque à du gros, puisque nous allons faire ensemble le book haul du mois de mai. Et comme d'habitude la semaine prochaine je vous ferai le bilan lecture du mois de mai. Mais pour le moment c'est parti pour le book haul, les gars ça va chiffrer comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude effectivement, mais là c'est surtout dans mes achats que j'ai craqué du slip. Voilà ça arrive, on a tous nos moments de faiblesse. Vous aurez le temps de voir ça à la fin de la vidéo puisque je vais reprendre mon petit chapitrage, chapitre par chapitre, catégorie par catégorie plutôt. Et je vais commencer par les services de presse que j'ai reçus ce mois-ci. J'ai tout d'abord reçu de la part des éditions HarperCollins le livre de Liane de Agathe Lemaitre qui est paru je crois le mois dernier. J'ai reçu et lu ce livre dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition et je vous avoue qu'au début j'ai un peu hésité parce que j'ai pas l'habitude d'accepter des collaborations rémunérées sur des livres où je suis pas sûre tu vois. Si j'ai un doute sur le fait que le livre va me plaire ou pas en général je dis bah non ou alors je demande à lire le livre avant. Enfin bref j'ai ma petite organisation quoi ce qui paraît logique puisque les gens vont pas payer pour que je fasse une chronique négative de leur livre. Je sais qu'on dit que toute pub est bonne à prendre mais quand même. Enfin bref j'ai hésité mais ce qui m'a fait craquer et accepter du coup c'est qu'en fait ce roman parle de harcèlement. C'est un roman classé en littérature adulte mais je pense qu'il peut parler à beaucoup d'adolescents. Et vu que c'est un sujet important ça me semblait important d'élargir mes horizons là dessus et je ne regrette pas parce que ça a été une lecture extrêmement poignante. C'est pas aussi dark que ce que j'imaginais mais c'est sûr que c'est bouleversant et je pense sincèrement que beaucoup de gens devraient lire ce livre parce que bah il aborde le sujet sous un prisme assez particulier et ça fait énormément réfléchir. Pour faire le petit pitch extrêmement rapide déjà sachez que c'est inspiré d'une histoire vraie puisque l'autrice a elle-même perdu sa sœur à cause du harcèlement, du harcèlement scolaire en l'occurrence. Et du coup elle a un petit peu retracé cette histoire dans ce roman en mettant en scène du coup Louise qui est une jeune femme qui est partie à l'autre bout du monde suite à ses études. Et un soir on l'appelle et on lui annonce en fait que sa petite sœur dont elle était extrêmement proche s'est suicidée. Donc elle va essayer de comprendre pourquoi, elle va remonter plein d'indices que lui a laissé sa sœur et elle va fouiller dans ses affaires, elle va rencontrer les gens qu'elle connaissait etc. Et elle va remonter du coup sur la piste de pourquoi sa petite sœur a fait ça, pourquoi elle n'a pas vu les signes, pourquoi elle n'a rien dit, enfin on voyait plein de choses comme ça. Donc ça mêle extrêmement bien la fiction et le récit quasi autobiographique, c'est très très beau, très très touchant et très dur aussi, il faut être préparé. Mais c'était une lecture vraiment intéressante que je ne regarde pas d'avoir fait. Dans un style totalement différent, j'ai reçu une épreuve non corrigée d'un roman qui sort en septembre chez PKJ. Ils l'ont annoncé depuis sur les réseaux sociaux et vous avez la couverture que je vous mettrai quelque part par ici. J'aime trop la cool, déjà. Ça s'appelle Les 99 Boyfriends de mes rêves et le petit sous-titre c'est Le centième sera-t-il le bon ? C'est un roman d'Adam Sass et je vous ai dit, ça sortait en septembre ? Dans le doute je vous le redis, là c'est marqué que ça sort le 28 septembre. Et en gros c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Lucas, qui est beau, sensible et talentueux, mais en fait il est hyper timide et surtout il est paralysé à l'idée d'aller voir les personnes qui lui plaisent en leur disant « Coucou tu me plais, tu veux sortir avec moi ? » Enfin j'imagine qu'on faisait pas comme ça parce que c'est pas non plus très vendeur mais vous avez compris l'idée. On aurait dit le « Coucou tu veux être mon ami » d'un enfant de 5 ans qui joue au parc alors que ses parents sont en train de discuter avec les voisins à côté. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous dites que si ça c'est ma technique pour aborder des gens, bah c'est pas étonnant que je sois encore célibataire, n'est-ce pas ? Allez on enchaîne ! Je disais donc que Lucas n'ose pas aborder ses crushs et il se contente en fait de les dessiner, genre à chaque fois qu'il voit un mec dans un café, au cinéma, peu importe, il le dessine et il le met sur son compte Instagram et il imagine que c'est ses boyfriends fictifs entre guillemets et du coup là il en a 99 et il décide que le centième sera le bon, que ça va être le mec qui va enfin aller aborder. Dans le métro il va rencontrer un mec, il va crusher sur lui, ils vont discuter, ça va trop bien se passer. Au moment où il s'apprête à lui demander son numéro, les portes se referment, le mec part, enfin bref. En gros ils sont séparés et du coup Lucas va tout faire pour retrouver sa trace et j'ai déjà eu des retours sur ce titre parce que l'équipe Pekaji l'a lu. Ils ont adoré et j'ai trop trop hâte de me lancer à mon tour. En plus si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, il y a des petits dessins dans le texte. Peut-être que je m'abuse because je ne trouve pas de dessin là. Ah oui c'est ça, il y a des petits dessins quand même, en gros comme si c'était Lucas qui avait vraiment dessiné ses crushs. Donc là on a le prince qui ressemble quand même un petit peu à un pirate. Donc j'aime ça, regardez, c'est mimi non ? Bref j'ai trop hâte de le lire et pour rappel je crois que du coup ça fait la troisième fois que je le dis mais ça sort en septembre chez Pekaji. Les éditions Slalom m'ont envoyé le dernier roman de Ludivine Irola qui s'appelle Amour, cuisine et poulet sauce moutarde. Je l'ai lu entre temps, j'ai adoré, c'était hyper drôle, c'était hyper touchant. J'ai versé ma petite larme à la fin. C'est l'histoire de Juliette qui est passionnée, passionnée de cuisine et pour prouver à ses parents que c'est un choix de carrière acceptable parce qu'eux ils voudraient qu'elle fasse des études, qu'elle aille à la fac. Bref pour leur prouver qu'elle peut réussir dans cette carrière, elle va faire un stage d'été dans une cuisine d'un restaurant étoilé et du coup on voit son apprentissage, on voit comment elle s'adapte en quelque sorte dans cette cuisine. On voit aussi le sexisme et le racisme qui peut y régner. Donc c'est une plongée dans le monde de la cuisine mais c'est aussi les histoires d'amitié, les histoires d'amour, le courage, la détermination pour suivre ses rêves et franchement c'est hyper bien écrit, c'est hyper chou, j'ai adoré les personnages et j'ai adoré le roman en fait de manière générale. En plus je suis trop fan de la couverture. Par contre petit warning, ça donne faim parce que ça parle de bouffe tout le temps et pas la bouffe que je me fais moi, genre c'est pas mes pâtes avec de la sauce tomate et un petit peu de fromage dessus, non non là c'est des plats beaucoup plus travaillés mais qui donnent tellement faim les gars. De la part des éditions Ozu, j'ai reçu Don't Stop The Music de Dana L. Davis qui est une petite romance, c'est un friends to lovers puisqu'en fait c'est l'histoire de j'ai déjà oublié son prénom, Dylan, elle s'appelle Dylan et Dylan était extrêmement proche de Langston qui était son voisin et meilleur ami jusqu'au jour où il a déménagé, il est parti je crois à New York et surtout il est devenu une star internationale de musique, c'est un chanteur réputé de partout. Bref ça fait des années qu'ils se sont pas parlé, elle elle continue à poursuivre son rêve d'entrer un jour dans une école de musique notamment à New York, comment elle s'appelle déjà ? Julliard, oui la Julliard School donc vous savez l'école la plus prestigieuse qui existe. Jusqu'au jour où Langston qui maintenant s'appelle Legendary parce que c'est son nom de scène, revient du coup dans sa ville natale et est forcé de cohabiter avec elle et en fait il veut lui prouver qu'il a pas trop changé, qu'ils sont toujours proches etc. Du coup ils vont se mettre en tête de faire la to-do list, enfin la bucket list plutôt, qu'ils avaient fait quand ils étaient plus jeunes. Je vais pas vous mentir, il y a des moments j'ai trouvé ça un peu forcé, j'ai trouvé que c'est des choses qui étaient amenées un petit peu bizarrement mais il n'empêche que c'est extrêmement mignon, la romance elle est trop trop chou, les personnages sont assez attachants et puis il y a encore une fois tout cet univers de musique, de rêve, de détermination pour y accéder, c'était vraiment bien fait et j'ai passé un très bon moment de lecture. Puis j'ai reçu et entre temps lu et dévoré puisque vous connaissez mon amour pour cette autrice, j'ai donc reçu le dernier roman de Laura Wood qui est sorti chez Pekaji qui s'appelle donc Sous une pluie d'étoiles, c'est une pépite incroyable, c'est l'histoire de, j'ai encore oublié son prénom mais c'est dingue ça, Béatrice. C'est l'histoire de Béatrice qui vient d'une famille plutôt noble mais qui a un petit peu des soucis d'argent en Angleterre dans les années 1900... 1930, 1933 ça paraît logique en fait maintenant que j'y pense. Bref, le problème de Béatrice c'est que ses parents veulent qu'elle se marie et qu'elle rentre dans le moule etc. Elle, elle a pas du tout envie de ça parce qu'elle est passionnée de biologie, notamment les insectes, tout ça. Elle passe son temps à observer la nature, elle rentre pas du tout dans le moule quoi. Du coup ses parents décident de l'envoyer un été chez son oncle qui habite en Italie et en gros le but c'est qu'elle se calme, elle respire à fond et que quand elle revienne elle soit une petite fille bien rangée. Sauf que chez son oncle elle va rencontrer plein d'artistes et notamment Ben qui est un peintre et qui va lui montrer ce que c'est que la vie quand on vit son rêve. Je vous le simplifie à l'extrême mais vraiment comme tous les romans de Laura Wood, en fait c'est pas tant qu'il se passe énormément de choses dans le roman, c'est juste que tu es happée et transportée par l'ambiance qu'elle arrive à construire, par les personnages qu'elle te présente, par les relations qui nouent entre eux. C'est une pépite absolue comme toujours avec Laura Wood, les couvertures sont magnifiques comme toujours avec Laura Wood chez PKJ. Bref, j'ai adoré. J'ai aussi reçu Royal Blood qui est sorti aussi chez PKJ, je ne vais pas m'apesantir dessus puisque je vous ai fait une vidéo dédiée rien que sur ce roman tellement je l'ai aimée aussi. Pour rappel c'est l'histoire de... J'ai vraiment un problème avec les prénoms les gars c'est ouf mais limite ça commence à m'inquiéter en fait. Evangeline qui est la fille illégitime du roi d'Angleterre dans une histoire un petit peu alternative et elle a jamais été au contact de sa famille en Angleterre jusqu'au jour où elle doit retourner en Angleterre parce qu'elle fait une petite bourde, enfin bref je vous passe les détails, mais elle est projetée au contact de la famille royale bien sûr, tous la détestent et elle va devoir s'intégrer mais surtout elle va devoir faire face à une accusation de meurtre et ça va beaucoup plus bien que prévu et c'est vraiment trop bien, franchement j'ai adoré. Encore une fois je vous en dis pas plus mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'en parle, je vous mettrai si j'y pense le petit lien par ici et sinon tout est sur ma chaîne. Dans la playlist, un livre en 5 minutes. J'ai aussi reçu un petit roman graphique qui s'appelle Sad Ghost Club, c'était hyper chou puisque c'est l'histoire en fait d'un personnage, on n'a pas trop son nom ou alors je m'en souviens plus et là comme j'ai pu le résumer sous les yeux ça va être compliqué de checker. Mais en gros c'est l'histoire d'un personnage qui se sent vraiment à part, qui a du mal à sortir de chez soi, qui est clairement un peu déprimé, mais qui va se forcer à aller à une soirée et qui va rencontrer quelqu'un qui est exactement comme lui et en fait c'est trop beau parce que c'est deux personnages en marge qui vont être en marge ensemble. Je sais que je dis comme ça, ça va pas forcément du rêve mais c'était très très chou. Les dessins sont hyper simples, je suis restée un petit peu sur ma fin je vous l'avoue sur la fin de l'histoire mais en attendant c'est hyper hyper cute et ça a été une très belle découverte donc je ne regrette pas de l'avoir lu. Après ça j'ai reçu le précieux, le magnifique, le sublime, la version collector de la nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Garman et Marie Alineau donc juste pour vous montrer ça rapidement, c'est le petit jaspage qui va bien, c'est les petites illustrations intérieures qui vont bien aussi. Je craque, c'est trop chou ! Et puis au dos on a du coup la petite citation Plus belle... non pas du tout, plus sombre est le chaos... Je suis fatiguée. Je suis désolée, je reprends. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Voilà, c'était quand même pas compliqué comme phrase Marie T'aurais pu y arriver toute seule normalement donc vraiment c'est super beau En plus j'ai la chance de l'avoir eu dédicacée Merci beaucoup ! Et le pompon de la pomponnette, c'est qu'à l'arrière il y a du coup sur le petit rabat les avis de libraire, d'autrice ou de bookstagrammeuse et il y a moi Je m'en remets pas J'ai l'air débile, je le sais, je suis désolée Mais du coup il y a un petit extrait de ma chronique sur ce livre qui pour rappel est une pépite qui va vous faire chialer, c'est sûr mais qui est vraiment très très belle et très très bien écrite Pareil, je pense que je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos donc je vais pas m'apesantir dessus mais vraiment très très beau roman De la part des éditions de Page Turner j'ai reçu All of Us Villaines Le premier tome s'appelle le tournoi d'Ivernath Nivernath, je ne sais pas comment on dit j'essaye pas de faire un accent anglais, je n'y arrive pas C'est un roman qui est sorti courant du mois et je l'ai déjà lu du coup j'ai beaucoup aimé C'est un petit peu un truc à la Hunger Games avec des pouvoirs magiques En gros c'est différentes familles qui vont s'affronter je crois que c'est tous les 10 ans qu'elles s'affrontent non tous les 50 ans, tous les 20 ans bon je me souviens plus mais en tout cas de temps en temps les familles assez puissantes envoient un champion pour se battre et du coup ils se battent tous entre eux et le seul qui reste debout à la fin donc à la mode Hunger Games clairement le dernier qui survit, sa famille gagne et c'est eux qui contrôlent du coup la magie pendant la période de temps nécessaire avant le prochain tournoi puisque j'ai oublié combien de temps il s'écoulait du coup là on suit les champions et héritiers de différentes familles et c'est les alliances, c'est les trahisons c'est les secrets, c'est les révélations c'est vraiment bien fait je vous dis Hunger Games mais il n'y a pas vraiment ce côté Hunger Games on se tape dessus parce que c'est tout par la magie etc mais c'est un peu la même vibe quand même et vraiment c'est très addictif je l'ai beaucoup beaucoup aimé à savoir qu'il est sorti dans une version hardback avec un petit jaspage rouge et que voilà il est très beau je ne sais pas quoi vous dire de plus c'était un roman plutôt chouette et du coup j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que c'est vrai que ce qui est très intéressant c'est la psychologie des personnages voir comment ils évoluent voir est-ce que le méchant est vraiment le méchant et est-ce que ceux qui passent pour des héros sont vraiment des héros franchement ça c'était très 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 intéressant à voir et je pense que dans la suite ça va être encore plus creusé donc j'ai très très hâte les éditions Lumen m'ont envoyé les cités rebelles le premier tome s'appelle les monstres de papier avant que ce soit l'inverse du coup est-ce que c'est les monstres de papier tome 1 les cités rebelles ? peut-être que oui en tout cas j'ai reçu ce très très beau roman parce que j'ai totalement craqué sur la couverture je vous l'avoue en fait on est plongé dans un monde où certaines personnes sont des plis aux mages c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser la magie pour plier le papier et en faire ce qu'ils veulent genre concrètement ils ont un bout de papier et bien ils peuvent transformer ça en sabre ou en ailes pour voler ou en gros gros grosses créatures qui peuvent attaquer une ville un peu comme ce qu'on voit ici et là on suit une jeune fille qui se souvient pas trop de son passé et qui va être un petit peu embarquée dans une histoire qui la dépasse qui va apprendre plein de choses à la fois sur elle sur son pouvoir sur les gens qui l'entourent c'est extrêmement addictif il y a un univers vraiment très particulier une ambiance assez spéciale pour moi ça m'a un peu fait penser à certains films Ghibli donc il y a ce côté vraiment magie et imaginaire débordante qui est très très bien fait de la part de Gallimard Jeunesse j'ai reçu Famille de Menteurs qui est donc le préquel de Nous les Menteurs je pense que vous pouvez lire alors attention attention à ce que je vais dire Marie contrôle toi vous pouvez lire Famille de Menteurs avant d'avoir lu Nous les Menteurs par contre si vous faites ça ça va vous spoiler toute l'histoire de Nous les Menteurs parce que littéralement en premier chapitre on nous spoil la fin de Nous les Menteurs sachant que dans Nous les Menteurs l'ambiance est incroyable mais que ce qui vraiment fait que c'est un roman incroyable c'est le plot twist réfléchissez-y quand même si ce roman vous tente n'hésitez surtout pas à lire le premier avant pour être sûr au moins vous ne gâchez pas l'expérience je précise du coup que je vais vous parler de celui-ci mais je ne vais pas spoiler Nous les Menteurs rassurez-vous vous pouvez respirer derrière votre écran ça a bien se passé dans Famille de Menteurs on suit en fait la famille Sinclair donc celle qui est dans Nous les Menteurs mais avant les événements de Nous les Menteurs ça va vous suivre un peu parce que ça fait beaucoup de Menteurs quand même là en gros dans Nous les Menteurs on suit essentiellement Cadence et là on suit la tante de Cadence et du coup sa mère enfin bref on voit toute la famille quoi ça se passe dans les années 80 donc il y a une ambiance très particulière et surtout en fait je pense que l'autrice a un talent incroyable pour créer justement une ambiance parce qu'on est sur une petite île privée avec une famille pétée de thunes avec des codes à respecter avec plein de traditions qui se passent entre eux il y a des invités il y a les histoires d'amour il y a les histoires entre sœurs il y a les secrets les non-dits etc vraiment c'est extrêmement extrêmement bien fait il y a aussi un petit plot twist qui est honnêtement moins que celui de Nous les Menteurs parce que de toute façon la barre était trop haute avec Nous les Menteurs c'était pas possible de faire quelque chose d'équivalent mais il n'empêche qu'en fait même sans le plot twist même sans les petites révélations qui l'amènent j'ai trouvé ça hyper addictif et je trouve ça quand même très fort parce que quand tu regardes il se passe rien tu suis une famille un été sur leur île privée donc voilà vraiment c'était une très très bonne lecture et j'ai beaucoup aimé les éditions Casterman m'ont envoyé League of Liars qui est le premier tome je crois d'une série il me semble avoir vu sur internet qu'il y avait une suite qui était prévue en anglais mais je ne suis pas sûre c'était accompagné de très jolies qu'est-ce que c'est que ça ? oh la vache j'ai eu peur j'avais pas fait attention mais j'avais glissé les petites cartes que j'ai eues à une page au hasard et c'est comme par hasard une page où il y a une tête de mort genre elles y sont pas sur celle d'après non non moi j'ai choisi la page tête de mort est-ce que vous pensez que ça aurait présage ? je disais donc que c'était accompagné de petits goodies et notamment où est-ce que je les ai mis ces trucs bon c'est pas très grave l'important c'est quand même que je vous montre le livre j'aime beaucoup la couverture à savoir que du coup j'avais déjà lu un autre roman de cette autrice bah oui bah For Dead Queens de Astrid Schulte du coup c'est son autre roman qui était aussi paru chez Casterman j'avais beaucoup aimé c'était pas un coup de coeur ou quoi que ce soit mais c'était une bonne lecture et du coup j'ai très très hâte de découvrir celui-ci puisqu'en gros c'est l'histoire de Keider qui n'a qu'un seul but dans la vie c'est de faire condamner tous les utilisateurs illégaux de magie extradimensionnelle qu'est-ce que c'est que cette histoire attendez je relis parce que j'ai pas tout compris là il n'a qu'un seul but dans la vie faire condamner tous les utilisateurs il n'a qu'un seul but dans la vie faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle d'accord c'est le nom de la magie en fait extradimensionnelle ça y est je reprends donc son but c'est qu'ils aillent tous en prison sauf que quand il arrive vraiment en prison bah il se rend compte que les gens qu'il va rencontrer notamment l'Etat, Jay et Eleonora bah ils sont peut-être pas aussi méchants qu'il y paraît ils commencent à se demander s'ils ont pas été c'est quoi le mot déjà piégés tout simplement Marie qu'est-ce que tu vas chercher compliqué enfin bref j'ai l'impression que c'est une histoire de personnages que tout oppose et qui vont quand même malgré tout faire alliance donc j'ai hâte de découvrir ça l'univers de magie a l'air plutôt chouette et voilà c'est tout bah je pense que je l'ai déjà dit j'ai hâte de le lire de la part des éditions Brajlon et plus particulièrement Big Bang j'ai reçu Mystery of Thorn Manor c'est un tome compagnon enfin une suite de Sorcery of Thorn que j'avais beaucoup beaucoup aimé notamment pour l'ambiance mais surtout pour les personnages parce que Elisabeth je crois qu'elle s'appelait ouais c'est ça Elisabeth et Nathaniel et Silas j'avais eu un gros coup de coeur pour eux donc je suis trop contente de pouvoir lire ce tome là la couverture est de toute beauté gardez la vie en mémoire parce que je vais vous montrer quelque chose qui va vous briser le coeur voilà la couverture est sublime moi quand je l'ai vu arriver je me suis fait waouh comme ça et puis j'ai sorti le livre de son petit emballage je me suis dit tiens elle a quand même bien abîmé l'enveloppe et là je vous jure ça me brise le coeur on dirait qu'un chien a bouffé mon livre mais bon c'est pas très grave au moins je me dis que c'est la quatrième c'est pas grave tu vois quand on le voit comme ça ça se voit pas j'essaie de trouver des excuses pour pas fondre en larmes mais quand même ça me brise le coeur de voir un livre abîmé comme ça mais bon c'est pas grave on enchaîne du coup Sorcery of Thorns c'était une histoire de grimoire qui renformait des démons et de jeunes filles qui allaient les affronter un peu contraintes et forcées ça allait révéler un gros plan qui allait bouleverser tout le monde c'était aussi une petite histoire d'amour que j'avais beaucoup aimé et une histoire d'amitié qui était vraiment très très belle et là c'est marqué retrouver Elisabeth Nathaniel et le démon Silas dans ce charmant conte d'hiver ah ok donc conte d'hiver que je vais lire moi en juin quand il commence à faire 40 degrés c'est parfait piégé au sein du manoir Thorn ils vont devoir en découvrir tous les secrets j'ai super hâte ah bah il y a un résumé plus détaillé là attendez oui bah grosso modo le résumé extérieur dit à peu près ça ils essaient de vivre une vie plutôt normale après tout ce qui leur est arrivé mais le manoir va faire des choses bizarres et puis bah voilà c'est une histoire de magie mais ça a l'air très très cute et j'ai très hâte non pas cute très très bien et j'ai hâte de retrouver le petit couple très cute voilà c'était ça que je voulais dire bref je pars dans tous les sens c'est n'importe quoi je suis désolée pour finir avec les services de presse j'en ai reçu deux au travail le premier c'est Chasseurs d'éclairs qui est déjà paru du coup aux éditions Hachette j'ai totalement craqué entre temps je l'ai lu c'était plutôt sympa j'ai bien aimé l'ambiance j'ai bien aimé les personnages j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu lent sur le long terme mais en tout cas c'est très très original et vraiment bien écrit il y a un univers qui m'a un peu fait penser à Steam Sailor parce que c'est des bateaux qui flottent avec des personnages qui vont chasser des éclairs enfin vraiment très très sympa et le deuxième service de presse que j'ai récupéré au travail c'est Nos plus belles années de Clara Hero qui est paru aussi aux éditions Hachette celui-ci j'ai trop 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 hâte de le lire puisque je ne vois que des bons avis pour rappel c'est la gagnante du concours d'écriture Nos Futurs je crois que ça s'appelle et Audrey du Souffle des Mots bien sûr faisait partie du jury elle a adoré adoré ce roman il l'a fait pleurer et moi j'adore pleurer dans mes lectures donc j'ai trop hâte de le lire apparemment c'est l'histoire de deux amis qui vont commencer leurs études de leur amitié à toute épreuve malgré tout ce qui leur arrive jusqu'au moment où un garçon s'immisce entre elles deux je pense en tout cas j'ai hâte de découvrir ça j'ai hâte de chialer tout ce que j'aime et cette couverture on en parle voilà c'est donc tout pour les services de presse passons maintenant aux petits cadeaux qu'on m'a fait puisque j'ai encore une fois été trop trop gâtée et les deux cadeaux viennent bien sûr de super adjointe Léa qui est une personne incroyable sachez pour la petite anecdote que Léa a déménagé donc on ne travaille plus ensemble au moins vous verrez cette vidéo elle ne travaille plus avec moi et j'ai le coeur brisé voilà qu'on enchaîne sinon je vais me mettre à chialer devant la caméra c'est pas le but mais du coup ce mois-ci j'ai collé au cul à Léa vraiment j'étais avec elle h24 parce que je voulais profiter au max de nos derniers instants ensemble au travail et elle, elle m'a offert deux livres le premier c'est Mon printemps cosy de Caro Frabondland évidemment puisque Caro est venu en dédicace dans le magasin où je travaille mais que comme par hasard moi j'étais en dédicace à l'autre bout de la France ce jour-là du coup Léa m'a quand même offert son livre et elle me l'a fait dédicacer j'ai un peu eu le temps de le feuilleter mais pas eu le temps de le lire vraiment comme je l'aurais voulu donc j'ai trois demi-plongées parce que les livres de Caro c'est toujours d'une beauté incroyable je vous ai sauté plein de pages mais après le but c'est pas de vous montrer non plus chacune des pages mais trop 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 beau et du coup ça complète ma petite collection puisque maintenant j'ai le printemps l'automne et l'hiver le deuxième livre que Léa m'a offert c'est celui-ci qui était dans ma petite cachette au travail puisque je l'avais repéré dès qu'il y arrivait en rayon ça s'appelle Charlie Love and Cliché de Ayla Mays je pense et c'est une romance comme l'indiquent très bien le titre et la couverture en gros c'est l'histoire de Charlie qui travaille dans la compagnie de son père et elle se donne à fond à fond à fond parce qu'elle veut que son père soit fier d'elle sauf que lui il a toujours l'air de préférer ses soeurs donc elle est pas trop surprise quand il lui impose un superviseur je pense ce qui la surprend par contre c'est que le gars qui l'embauche et bah elle le connait puisqu'apparemment elle a couché avec lui non elle est sortie avec lui pardon nous n'allons pas trop vite en besogne Marie donc elle est sortie avec lui elle elle arrête pas de penser à lui sauf que lui apparemment il l'a totalement oublié this is awkward donc petite romance qui a l'air très très mignonne et je vous avoue que ce qui m'a fait craquer c'est que c'est marqué c'est bon déjà c'est marqué tiktok sensation mais moi je passe ma vie sur tiktok j'ai jamais vu ce livre mais bon admettons c'est surtout que c'est marqué que c'est parfait pour les fans d'Elena Hamas et de Ali Hazalwood c'est à dire moi donc j'ai trop hâte de découvrir ça je ne sais pas si je vous ai précisé qu'il était en anglais bah il est en anglais du coup donc je ne sais pas s'il va être traduit ou quoi je ne sais pas voilà mais en tout cas j'ai hâte de le lire et je vois qu'elle en a écrit d'autres donc c'est possible que après bah je me laisse tenter par d'autres romans selon si j'ai aimé celui-ci ou non merci beaucoup Léa j'en dirai pas plus mais toi-même tu sais passons ensuite aux achats parce que les gars ce mois-ci bon voilà vous l'avez compris j'ai eu un mois compliqué je l'édite partout mais j'ai l'impression que tous mes mois sont compliqués de toute manière mais c'est surtout que je n'ai pas réussi à me réfréner à me restreindre et que j'ai craqué mon slip vraiment j'ai acheté plein de livres j'en ai acheté 9 mais c'est surtout que parmi les 9 il y en a qui coûtaient une blinde bref je vous montre tout ça évidemment j'ai fini par craquer pour les Campus Driver donc j'ai acheté le 1 et le 2 croyez-moi que s'il y avait eu le 3 au magasin je l'aurais acheté mais j'ai joué de malchance parce qu'en fait quand j'ai commencé à lire le 1 je me suis dit vas-y je vais le lire je vais prendre un peu mon temps et tout bon tu parles en une journée c'était torché du coup je me suis dit bah dès que j'arrive au boulot le lendemain j'achète le 2 et le 3 donc je pars du boulot en sachant que le 3 était dans le rayon parce que je venais de le ranger j'arrive le lendemain matin il n'y avait plus que le 2 bon bref j'arrête de vous raconter ma vie tout ça pour vous dire que j'ai acheté les 2 tomes de Campus Driver que j'ai surkiffé voilà j'ai adoré cette histoire j'ai trop trop hâte de lire le 3ème ça me brise le coeur d'imaginer que je vais devoir attendre que le 4 et puis après le 5 sortent en poche parce que je l'ai vu en poche moi maintenant il faut qu'il match dans la bibliothèque mais sachez juste que j'ai adoré 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 je vous en reparlerai bien sûr dans mon bilan lecture plus en détail mais voilà pour surfer un peu sur la vibe petite romance et surtout romance incontournable chez Hugo je me suis procuré et du coup j'ai lu l'anti lune de miel que j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé mais c'était pas trop étonnant puisque de toute façon c'est du fake dating et que vous me connaissez un petit peu maintenant le fake dating j'adore là en plus c'était drôle il y avait une petite ambiance été etc etc donc j'ai vraiment kiffé juste pour le petit plot rapide que vous compreniez un peu de quoi ça parle c'est l'histoire de Olive ça y est je l'ai Olive qui déteste le frère du mari de sa soeur vous l'avez un petit peu le truc il s'appelle Ethan ils peuvent pas se saquer et là c'est le mariage justement de sa soeur et du frère d'Ethan du coup et en fait tout le monde a une intoxication alimentaire pendant le repas et du coup pour pas perdre la lune de miel c'est Olive et Ethan qui vont partir puisque c'est les deux seuls à pas être tombés malades donc en gros c'est deux personnes qui se détestent qui vont devoir passer une lune de miel ensemble j'en dis pas plus mais vraiment trop trop chou donc jusque là c'était des poches franchement on s'en sortait pas trop mal niveau budget ça passait c'est après que c'est parti en cacahuètes puisque j'ai d'abord craqué pour A vivre avec de Alice Pozière qui est sorti bah là durant ce mois aux éditions Scrineo c'est une fille que je suis sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi et j'ai entendu beaucoup de bien de son livre donc j'avais trop trop hâte de le découvrir puis je dois vous avouer que la première phrase m'a quand même beaucoup parlé la première phrase du résumé pardon c'est marqué tout n'était qu'illusion un masque que Victoire attachait sur son visage au début de la journée pour se convaincre qu'elle était capable de mettre un pied devant l'autre mais au fond lorsque la nuit arrivait il se fracassait en mille morceaux et moi rien que ça en fait déjà ça m'a parlé de ouf et surtout ça m'a beaucoup trop émue donc je me suis dit si la première phrase du résumé me parle me bouleverse qu'est-ce que ça va être du reste du roman donc j'ai trop hâte de les lire et oui en gros c'est l'histoire de apparemment trois personnages qui sont un petit peu détruits bouleversés et comment ils vont se reconstruire mutuellement j'aime beaucoup la couverture très simple mais en même temps très belle et j'ai hâte de le découvrir j'ai ensuite craqué pour ce roman qui me faisait de l'oeil depuis un long moment ça s'appelle Ce qu'il reste de Eric G. Brown parce que j'ai un accent anglais qu'est-ce que c'est accru une fois je me fatigue c'est l'histoire de Jamie qui vit reclus dans un chalet qu'il a un jour partagé avec sa maman donc on comprend que la maman se fail se fail du sifflement vous avez compris je pense que sa mère elle est plus là et c'est marqué depuis que la quasi-totalité de l'humanité a été rasée de la surface du globe par un virus il l'a bien compris la solitude est sa seule chance de survie mais lorsque Andrew débarque sur son perron blessé, misérable et visiblement suicidaire vraiment quelle ambiance une autre vérité frais surface il est incapable d'appuyer sur la détente donc en gros ils vont se rapprocher je pense parce qu'ils font partie des survivants de ce mystérieux virus qui a décimé toute la population donc j'ai plutôt hâte de le lire je pense que c'est dystopique mais beaucoup plus centré sur les relations entre les personnages j'ai craqué sur la couverture je vous l'avoue et de manière générale chez Naos ils font des trucs vraiment chouettes donc j'ai hâte de découvrir ça aussi puisque j'avais déjà craqué mon slip je me suis dit un peu plus un peu moins on y va let's go donc je me suis pris Gilded de Marissa Meyer qui vient de sortir aux éditions de Saxus je l'ai pris tout simplement parce que je suis fan de Marissa Meyer j'ai adoré les chroniques lunaires j'ai beaucoup aimé Instant Karma aussi qui était dans un style totalement différent et là en plus c'est du coup réécriture de compte toujours mais cette fois-ci c'est réécriture du compte de Rumpelstiltskin et pour ceux qui savent je suis fan de Once Upon a Time je sais que c'est pas du tout une référence mais je sais pas je me suis dit que si je pouvais retrouver un petit peu l'ambiance de Once Upon a Time dans ce roman bah let's go quoi donc j'ai hâte aussi de le lire et c'est un beau bébé et il était déjà un petit peu cher donc voilà ça commence à plus être trop trop raisonnable au niveau budget là mais c'est pas grave on enchaîne et celui-ci c'était obligé que j'allais l'acheter ce mois-ci évidemment puisque j'ai acheté et depuis lu le nouveau Rick Riordan qu'il a écrit avec Marc Oshiro c'est The Sun and the Star et c'est une histoire sur Nico Nico D'Angelo dans Percy Jackson alors déjà vous savez moi Percy Jackson ma vie mon sang tout ce que vous voulez mais il faut dire que Nico c'est un personnage que j'aime aussi énormément et surtout un personnage qui est hyper 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 intéressant hyper attachant donc j'étais trop contente d'avoir une histoire de son point de vue et sur lui ça permet vraiment d'approfondir le personnage d'en apprendre plus sur lui et de le comprendre un peu mieux j'en dis pas plus parce que si vous n'avez pas lu Percy Jackson ou si vous n'avez pas lu Les héros de l'Olympe ou tout ce qui va après ça va vous spoiler donc décidément je ne peux pas siffler j'en dis pas plus mais sachez juste que c'est une pépite puisque de toute façon c'est dans l'univers de Percy Jackson et que j'ai adoré mais surtout surtout préparez-vous les gars parce que si vous n'étiez pas au courant je ne vis que dans l'attente du mois de septembre pas parce que c'est mon anniversaire mais tout simplement parce qu'il y a un nouveau Recreur Dan qui sort et un nouveau tome sur Percy, Annabeth et Grover j'en profite d'ailleurs pour m'excuser par avance parce que le jour où ce livre va sortir non mais déjà avant qu'il va sortir ok on est d'accord au moment où on va approcher de la sortie du nouveau livre Percy Jackson qui s'appelle donc The Calice of the Gods je vais être insupportable les gars je vais être intenable je vais être la fangirl par excellence donc préparez-vous parce qu'en septembre il y a ça et après en novembre il y a l'adaptation en film du dernier Hunger Games la fangirl en moi ne va pas tenir le coup vous n'êtes pas prêts je vous préviens je vais être insupportable voilà c'était pour vous préparer j'aurai le temps d'en rajouter une couche ne vous inquiétez pas et du coup mes deux derniers achats qui sont mes plus gros craquages et c'est là que vraiment j'ai abusé parce qu'ils coûtaient une blinde et qu'en plus je les avais déjà mais bref j'ai évidemment craqué pour les éditions collector de Love Hypothesis et Love and the Brain qui sont parues aux éditions Hauteville je sais que c'est ridicule je sais que c'est ridicule parce qu'ils sont chacun à 25 euros bon j'avais une carte cadeau cultura alléluia mais surtout j'en avais pas besoin parce que je les ai déjà en anglais que je les ai déjà lus en anglais donc clairement j'avais pas besoin de la version française mais regardez c'est beaucoup trop beau moi je ne peux pas je ne peux pas résister à ça je suis beaucoup trop faible j'en ai conscience mais j'ai tellement aimé ces romans de toute façon que c'est un peu les romans que tu préfères t'aimes bien les avoir dans plein d'éditions tu vois et en plus je me suis dit comme ça je pourrais les relire en français voir non j'ai pas d'excuses je sais que j'ai pas d'excuses mais les acheter m'a rendu heureuse à un bref instant donc je me dis que ça vaut le coup quand même they say money can buy happiness but money can buy books and that's kind of the same thing mon accent anglais moisi mais grosso modo vous avez compris ils sont trop beaux je les aime d'amour voilà voilà j'ai fini c'était tous les livres que j'ai reçu qu'on m'a offert ou que j'ai acheté au mois de mai j'en ai déjà lu pas mal donc en fait je suis assez contente parce que effectivement ma pâle augmente mais en fait elle baisse aussi en même temps parce que j'ai tendance à lire surtout les services de presse que je reçois assez rapidement donc au final je me dis que ça enfin non en fait parce que du coup ceux que j'ai acheté le mois dernier bah je les ai pas envoyés ça s'équilibre pas du tout ma pâle est en PLS mais moi ça m'a rendu heureuse de recevoir tous ces livres d'acheter tous ces livres j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce que vous avez acheté ce que vous avez reçu ce qu'on vous a offert peut-être parce que j'espère que vous êtes gâtés puisque je sais que vous le méritez n'hésitez pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente ou si vous en avez déjà lu un enfin bref à papoter comme d'habitude pour les plus timides d'entre vous je vous propose de mettre le petit émoji avec les billets qui s'envolent rapport à mon petit craquage totalement unnécessaire ça y est la meuf elle a dit un dicton en anglais elle a pensé qu'elle était bilingue vous avez compris l'idée mettez le petit émoji qui symbolise notre compte en banque qui se vide et comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner ça me fait toujours trop 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 plaisir je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon bilan où je reparlerai du coup de certains livres que j'ai présentés là mais en approfondissant un petit peu plus et je vous présenterai d'autres livres que j'ai lu aussi ce mois-ci je vous rappelle de rester connecté sur mes autres réseaux sociaux puisque avec mes copines Nana et Mai on a lancé un challenge qui s'appelle le challenge un jour un livre où tous les jours on vous fait des recommandations livresques donc on vous fait des recommandations mais si vous vous participez au challenge vous pouvez aussi nous faire des recommandations et franchement j'aime trop trop ça parce que je sens que mes bookalls des prochains mois à cause de vos recommandations vont exploser du coup je vous enverrai les coordonnées de mon banquier parce que ce serait bien que vous vous expliquiez quand même mais bref si vous voulez suivre ça j'ai fait une vidéo pour expliquer le concept du challenge et tout est sur Instagram ou sur TikTok enfin bref je ne vais pas ressasser pendant 4 piges tout ça pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous souhaite une bonne semaine je vous fais des bisous et je vous dis à très vite Bye